Bel exemple de la « bienveillance » de nos amis industriels qui sont parfaitement conscients et informés des effets néfastes d'un tel produit, mais qui finalement n'arrêteront de l'utiliser que le jour où ils y seront obligés par la loi. Bonjour, je suis Xavier Jallerand, soyez les bienvenus dans ce 40e épisode de Parlons Formes, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des produits transformés, ces plats préparés, soupes, charcuteries, glaces, etc. Nous allons voir ensemble qu'il y a de nombreuses raisons de limiter votre consommation de ces produits, car clairement, ils ne sont pas favorables à votre santé sur le court comme sur le long terme. Mais avant de commencer, j'ai juste deux points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr slash 40, le chiffre 40 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Pour télécharger ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr slash cadeau. Et donc dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en trois étapes simple qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr slash cadeau. Passons maintenant au sujet du jour. Alors si vous avez écouté attentivement les précédents épisodes de ce podcast, alors je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi vous devez éviter autant que possible les produits alimentaires transformés. Comme nous l'avons vu, l'écrasante majorité de ces produits contiennent à la fois du gluten et du sucre. Des produits qui sont ajoutés par les industriels non pas pour favoriser votre bonne santé et vous aider à vous sentir rassasié après votre repas, mais pour à la fois compenser la faible qualité et l'absence de goût de la plupart des ingrédients qui ont été utilisés pour la préparation de ces plats, mais aussi pour profiter de l'effet addictif de ces substances et pour globalement vous donner envie de manger plus et donc forcément d'acheter plus. Donc si j'ai réussi à vous sensibiliser à l'idée d'éviter de consommer du gluten et ou du sucre, alors cela devrait être déjà suffisant pour que vous décidiez de privilégier des aliments frais et naturels dans votre alimentation. Et si ce n'est pas le cas, alors ce que nous allons voir ensemble, aujourd'hui devrait, je l'espère, finir de vous convaincre. Alors le premier point dont je veux vous parler, eh bien il s'agit du sel. Car tout comme le sucre, la majeure partie de notre consommation de sel se fait par l'intermédiaire de produits transformés qui eux aussi sont remplis de sel caché. Pour vous faire une idée, sachez que l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande une consommation maximale de 5 grammes de sel par jour. Mais malheureusement, nous sommes encore loin de cet objectif, puisqu'aujourd'hui en France, un homme consomme en moyenne 8,7 grammes et une femme 6,7 grammes de sel par jour. Une consommation, alors certes, qui a tendance à baisser au cours des années, mais qui est tout de même bien éloignée des recommandations de l'OMS ou encore des véritables besoins de notre corps qui lui a simplement besoin d'un ou deux grammes de sel par jour. Et finalement, la surconsommation de sel peut avoir des conséquences graves sur votre santé puisqu'il est aujourd'hui reconnu comme un facteur de risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires, ainsi que d'autres maladies dont le cancer de l'estomac. Une consommation excessive pourrait augmenter l'élimination urinaire du calcium et favoriser ainsi l'ostéoporose, une maladie qui provoque la fragilisation des os. Et donc, en supprimant ou en limitant les produits transformés de votre alimentation, vous pouvez réduire de façon radicale votre consommation de sel. Et ainsi, il n'est pas nécessaire de jeter votre salière. Le fait d'ajouter du sel dans vos petits plats que vous mijotez à la maison vous permet d'en faire ressortir le goût, mais sans subir les conséquences d'une trop grande consommation de sel. Et de plus, si vous trouvez que vos plats sont trop fades lorsque vous n'y mettez pas de sel, alors pensez à ces deux autres options parfaitement recommandées dans votre alimentation idéale qui sont les herbes et les épices. Et vous pouvez aussi penser aux différents types de vinaigre ou encore au jus de citron qui peuvent être une solution pour apporter une touche d'acidité et de goût dans certains de vos plats. Deuxième point, les produits transformés contiennent trop de mauvais gras. Alors, je vous en parlerai plus longuement dans un prochain épisode, mais sachez qu'il existe différents types de gras. Certains vous veulent du bien, parce que oui, effectivement, tous les gras ne sont pas à bannir, loin de là, et d'autres vont être plutôt néfastes pour votre santé. Sachez donc que la plupart des matières grasses contenues dans les produits transformés appartiennent à la deuxième catégorie, et pour la simple et bonne raison que ce sont des matières grasses qui coûtent le moins cher. Nous pouvons notamment citer l'huile de tournesol, qui est aujourd'hui la reine des huiles des plats préparés. Cette huile étant très riche en oméga-6, elle risque d'entraîner un déséquilibre dans le rapport avec les oméga-3, et donc favoriser l'inflammation de votre corps. Ces plats peuvent aussi contenir des acides gras trans. Ils ont le gros avantage pour les industriels de faciliter la préparation et augmenter la durée de conservation des produits transformés. Mais pas de chance, cette fois pour les consommateurs, les acides gras trans ont été forcément identifiés comme dangereux pour la santé cardiovasculaire, car ils entraînent une augmentation du mauvais cholestérol et une baisse du bon cholestérol. Et finalement, l'utilisation de ces acides gras trans est donc maintenant réglementée en France, et l'OMS milite pour leur interdiction pure et simple partout dans le monde. Et en fait, nous avons encore là un bel exemple de la « bienveillance » de nos amis industriels qui sont parfaitement conscients et informés des effets néfastes d'un tel produit, mais qui finalement n'arrêteront de l'utiliser que le jour où ils y seront obligés par la loi. Au final, la santé du consommateur et le principe de précaution dans tout ça, eh bien, on verra plus tard. Le troisième point, c'est que les produits transformés contiennent trop d'additifs alimentaires. L'usage des additifs alimentaires n'est pas nouveau, et nos ancêtres connaissaient déjà des techniques pour renforcer le goût, conserver et améliorer la présentation d'un aliment. Et finalement, le sel était le tout premier additif alimentaire utilisé il y a déjà plusieurs milliers d'années. Mais sauf qu'entre-temps, la donne a complètement changé au cours de ces dernières décennies avec le développement de l'industrie agroalimentaire. Les additifs, autrefois naturels, sont devenus synthétiques et sont maintenant omniprésents dans tous les produits alimentaires transformés. Il en existe aujourd'hui plus de 350 qui sont répertoriés dans 23 catégories différentes. Ce sont les fameux E129, E220 ou encore E620 que vous pouvez retrouver dans la liste des ingrédients des produits que vous achetez. La liste suivante est plus claire que ces codes un peu barbares. Ce sont finalement les conservateurs, les émulsifiants, les épaississants, les exhausteurs de goût, les éducorants, etc. Alors bien sûr, ces additifs sont testés avant d'être intégrés dans les produits destinés aux hommes comme aux animaux. Et de plus, ils sont présents en quantité minime dans les produits de notre quotidien. Et ainsi, il est assez peu probable de dépasser la dose journalière admissible sauf à manger de grosses quantités d'un même aliment. Cependant, il y a quand même deux questions qui se posent. La première, c'est que imaginons que vous consommez chaque jour, plusieurs fois par jour, des aliments transformés. Il n'est alors pas improbable, avec la multiplication des prises alimentaires, que vous cumuliez et dépassez cette fameuse dose journalière admissible pour certains additifs. Imaginons que vous mangez le repas suivant. Tout d'abord, en entrée, vous mangez une soupe de légumes en briques. Ensuite, pour le plat, vous avez opté pour un poulet basquets et riz que vous avez acheté tout prêt. Et enfin, en dessert, vous prenez une crème dessert, peu importe le goût. Et donc, finalement, nous avons là un repas qui paraît tout à fait correct, inoffensif et plutôt équilibré d'un point de vue nutritionnel. Mais pourtant, en mangeant un repas de ce type, vous ingérez aussi une grande quantité d'additifs alimentaires variés. Des conservateurs et antioxydants, des épaississants, des stabilisants, ainsi que des exhausteurs de goût. Un constat qui nous amène tout naturellement à une deuxième question, qui est de savoir ce qu'il en est de l'effet cocktail. Chaque additif est testé en laboratoire de façon individuelle. Et honnêtement, il est aujourd'hui impossible de tester toutes les combinaisons des différents additifs alimentaires entre eux. Pour rappel, il y en a plus de 350. Et donc, pour autant, ces combinaisons se font chaque jour au sein de votre corps. Et si on ajoute à ça la présence toujours plus importante de substances chimiques et autres contaminants alimentaires, tels que les insecticides, les fongicides, désherbants et autres OGM, et bien vous avez là un cocktail parfait dont nous n'avons aucune idée des conséquences pour notre corps sur le long terme. Et donc finalement, il est important de se poser ces questions, car même si les additifs présents dans les produits transformés sont autorisés, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sans effet sur votre santé. Bon nombre d'entre eux peuvent provoquer des intolérances ou plus rarement des allergies, et ils peuvent aussi avoir des effets néfastes sur le cerveau. A la fois en détruisant des neurones, merci les excitotoxines, mais aussi parce qu'ils sont addictifs. Et il est alors difficile de contrôler votre faim et de manger autre chose que des produits transformés. Le quatrième point, c'est la question du bio. Finalement, vous faites bien de vous poser cette question, parce que même s'ils sont moins nombreux, les additifs alimentaires sont aussi présents dans les produits transformés bio. Il y a une cinquantaine d'additifs alimentaires qui sont actuellement autorisés dans les produits bio, dont les fameux E250, le nitrite de sodium, et le E252, le nitrate de potassium, qui sont classés dans la liste rouge des additifs à risque pour la santé. Ces additifs sont autorisés pour la fabrication des charcuteries labellisées bio dans certains pays européens, dont la France, mais ils sont en parallèle interdits par exemple en Belgique ou en Allemagne. Comme quoi, a priori, dans ces pays, on n'a pas arrêté de consommer de la charcuterie, donc il est bien possible de faire sans ces additifs. Le bio donc vous permet de limiter votre exposition aux additifs ainsi qu'aux contaminants alimentaires, mais il faut rester vigilant et se méfier en particulier du bio industriel qui va être vendu en grande surface. Alors certes, le prix est souvent attractif, mais il n'y a pas de miracle, leur valeur nutritionnelle est généralement moins intéressante. On peut y retrouver de grandes quantités de graisses de qualité médiocre par exemple. Donc pour résumer, trop de sel, trop de sucre, trop de mauvaise graisse, du gluten, des additifs alimentaires, etc. La liste des produits à éviter au sein des produits transformés commence à être longue. Et je dirais même qu'elle est déjà bien trop longue et si vous cumulez l'ensemble des effets indésirables sur votre santé, alors vous avez bien conscience qu'il est nécessaire d'éviter au maximum de consommer ce type de produit. Il ne faut pas être dupe et extrémiste, espérer ne plus jamais manger ce type de produit pour le restant de vos jours. Mais il est important de réussir à s'organiser afin de ne plus dépendre de ce type de préparation dans votre quotidien. Parce que sachez que oui, il est possible de préparer des repas sains et bons sans y passer des heures. Et bien entendu, s'il vous arrive une fois de temps en temps de manger ce type de produit, et bien clairement ce n'est pas la fin du monde non plus. Le caractère exceptionnel permet d'éviter l'effet cumulé. Et si à côté de ça, vous avez une alimentation de qualité au quotidien, alors votre corps pourra parfaitement gérer ce genre de dérapage sans qu'il n'y ait le moindre effet sur votre santé. D'une façon générale, si vous avez envie de brûler du gras et d'avoir plus d'énergie tout en prenant soin de votre santé sur le long terme, et bien alors rendez-vous sur le site www.alimentationideal.com Vous pourrez obtenir ce type de bénéfice et bien d'autres sans avoir à vous affamer, compter les calories, ni passer des heures en cuisine. Et comment ? Et bien grâce à la découverte du type d'alimentation qui vous correspond parfaitement, celle que j'appelle votre alimentation idéale. Donc pour tout savoir sur ce programme d'accompagnement en ligne, et bien rendez-vous maintenant sur le site www.alimentationideal.com ou sur la page des notes de ce podcast www.extraformes.fr Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501